Musique 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 Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui Je vais vous présenter les 10 aliments Que j'utilise pour remplacer D'autres aliments un petit peu Plus gras, plus caloriques Moins sains on va dire Voilà, c'est une vidéo que je vous avais proposé de vous faire Dans ma dernière vidéo conseil Quand je vous parlais de la façon dont je préparais mes recettes Vous avez été très 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 Nombreuses à me dire que ça vous intéressait Donc voilà, je m'exécute, j'espère vraiment Que cette vidéo va vous plaire et je vous laisse avec la suite Donc, premier aliment Que j'utilise vraiment pratiquement Tous les jours, ou en tout cas Très très régulièrement Qui remplace entre guillemets les salades Même si la salade c'est loin d'être un aliment Calorique, un aliment mauvais pour la santé Ou quoi que ce soit, on sait très bien que la salade C'est extrêmement bon, mais je privilégie Les pousses d'épinards personnellement Donc celles-ci viennent de chez Bonduelle Je les trouve tout simplement au rayon des salades à géant Donc pour ma part, elles y sont Je sais qu'elles n'y sont pas tout le temps On est partout, mais vous pouvez les trouver Chez le primeur ou en grande surface normalement Donc en fait, pourquoi j'utilise les pousses d'épinards Plutôt que de la salade Même si, comme je vous l'ai dit La salade, il n'y a aucune chose négative là-dedans Ou néfaste ou quoi que ce soit Mais je préfère privilégier les pousses d'épinards Car c'est vraiment un aliment très bon pour la santé Donc déjà, premièrement, il est très riche en fer Très riche en antioxydants C'est quelque chose qui n'a pratiquement pas de glucides Ou de lipides là-dedans, donc de graisse C'est un aliment qui est très très pauvre en calories Tout comme la salade, vous allez me dire Mais voilà, la pousses d'épinards C'est principalement de l'eau Et c'est très riche en fil Donc ça a un fort pouvoir rassasiant Qui est plutôt dense Et contrairement à certains légumes Qui sont plutôt difficiles à digérer Les pousses d'épinards sont vraiment très bien Très faciles à digérer Et aident même la digestion Le deuxième aliment que j'utilise régulièrement également Pour remplacer là par contre Mes gâteaux, mes biscottes, tout ça Ce sont les galettes de riz de chez Biorg Donc je prends 4 céréales bio Alors ça, c'est un aliment à la base Qui est peu calorique Mais par contre qui a un indice glycémique assez élevé Vous avez fait un article dans mon blog Concernant l'indice glycémique Je vous mettrai le lien en barre d'infos Si ça vous intéresse pour en savoir plus Mais voilà, c'est quand même un aliment Assez pauvre en calories Même si l'indice glycémique est élevé Et surtout, je trouve que c'est hyper rassasiant Ça va bien me caler quand j'ai un petit creux Une petite faim ou quoi En plus de ça, je sais qu'il y a plein de gens Qui n'aiment pas Qui disent que ça ressemble à du polyester Mais moi vraiment, du polystyrène plutôt Mais moi vraiment, j'adore les galettes de riz Je pourrais m'enfiler le paquet si je ne m'arrête pas Donc voilà, c'est quelque chose qui est plutôt rassasiant Je trouve, je prends souvent en collation Par exemple, à 10h ou à 16h Avec soit de l'avocat, des tomates Je me fais comme des petites brousquettes Mais c'est hyper rassasiant En plus de ça, si vous buvez de l'eau Ou vous le mangez en buvant un thé ou quoi Je pense en tout cas que ça a tendance à gonfler dans l'estomac Et du coup, ça me remplit l'estomac Et moi en tout cas, ça me rassasie vraiment Ça me comble mes petites faims Sans être trop calorique Et sans être néfaste pour la santé Donc voilà, ça c'est quelque chose qui remplace mes gâteaux Ou les princes de l'huile par exemple Et vraiment, je préfère maintenant mes mille fois ça A un gâteau industriel Le troisième aliment que j'ai vous présenté Donc il s'agit de l'huile de coco C'est quelque chose que j'utilise énormément dans mes recettes Au quotidien, etc Alors je sais qu'il y a une espèce de polémique en ce moment Sur l'huile de coco Qui serait soi-disant pas bonne, etc Pour l'instant, moi Je n'y crois pas vraiment Enfin, je suis plus du côté À penser que l'huile de coco est bonne pour la santé Je l'utilise régulièrement C'est une huile de coco pressée à froid Désodorisée Voilà, c'est... Elle est 100% organique Donc voilà, pour moi je pense qu'elle est bonne Après voilà, je sais qu'il y a une petite polémique en ce moment Donc ça m'empêche pas quand même de l'utiliser Je préfère quand même ça Et également l'huile d'olive Qui est très bon pour la santé aussi Mais voilà, l'huile de coco Donc pour toutes celles qui me posent la question Je la trouve en magasin bio Ou celle-ci Je la trouve chez Fitness Guru Donc c'est un site internet Qui vend des protéines Et des toutes sortes de produits Un petit peu healthy comme ça Donc voilà Attention, oui, qui dit... Enfin, c'est pas parce que je remplace Une autre huile par de l'huile de coco Ça veut dire que l'huile de coco n'est pas calorique Bien au contraire L'huile de coco est très très calorique Ça reste une huile Donc il n'y a pas de magie Mais voilà, je m'en sers pour certains gâteaux Pour beurrer mes poils, etc Et puis ça donne un petit goût de coco Également au produit Enfin, au gâteau quand j'en fais Ensuite, le quatrième aliment que je prends Donc là encore, c'est pas un produit Sans calories ou allégé Que je vais vous présenter Au contraire, c'est du beurre de cacahuète Donc celui-ci, c'est du beurre de cacahuète bio De la marque Terrasan Donc c'est celui-ci Je le trouve en magasin bio en général Vous pouvez également trouver toutes sortes de beurre de cacahuète bio sur internet Donc ce beurre de cacahuète est fait uniquement de cacahuète Il n'y a rien d'autre d'ajouter dedans Pas de sucre, pas de sel, pas d'huile, rien du tout Ce n'est uniquement que de la cacahuète Le beurre de cacahuète, je l'utilise quand même avec parcimonie Puisque bien évidemment, c'est un ingrédient qui est très calorique Mais voilà, les cacahuètes C'est comme la pâte, le beurre d'amande, le beurre de noisette, etc Tout ce qui est noix, arachides, noisettes, amandes, etc Ce sont des bonnes graisses Donc on a besoin de ces bonnes graisses Ce n'est pas parce que c'est calorique qu'il faut le bannir On a besoin de tout ça C'est pour ça aussi que je mange beaucoup de... Enfin que je mange pas beaucoup Mais que je mange des noix, des noisettes, des amandes, de l'avocat, etc Tout ça, c'est des aliments qui sont caloriques Si vous regardez juste la calorie Mais ce sont des acides gras essentiels Des bonnes graisses dont on a besoin Et qu'il ne faut pas bannir Ce n'est pas parce qu'on fait attention qu'on ne doit manger que des trucs Qui font 10 calories pour les 100 grammes Donc voilà, le beurre de cacahuète, ça remplace pour ma part Le Nutella et toutes ces cochonneries Je n'en mange quand même pas des grosses quantités J'en mange pas tous les jours parce que c'est quand même quelque chose de calorique Mais on a quand même besoin de cet apport en bonne graisse Ensuite, le cinquième produit que j'utilise Pour un petit peu remplacer dans mon alimentation au quotidien C'est le soja cuisine Donc je vous en ai déjà parlé plusieurs fois Donc c'est une espèce de crème de soja En fait, ça remplace la crème fraîche Donc pourquoi je l'utilise ? Certains me disent Oui mais tu sais, il n'y a pas grande différence au niveau des calories Comme je vous le dis, moi je ne compte pas les calories Je regarde les bienfaits des choses dans leur ensemble Et en l'occurrence déjà, bon comme là même C'est quand même moins calorique au passage Il y a 190 calories pour 100 ml Contrairement à la crème fraîche où il y a à peu près 300 calories Donc ça fait quand même une centaine de calories en moins Mais surtout, c'est très riche en protéines Puisque le soja est très protéiné Donc c'est riche en protéines Et surtout, ce n'est pas du lait de vache Ça ne vient pas d'un animal C'est pas que je suis végétarienne Donc je fais attention à ça, pas du tout Mais c'est vrai que le lait de vache J'en limite vraiment la consommation Après ça, c'est propre à moi Je sais qu'il y en a qui ne voyaient pas de raison là-dessus Que l'homme a toujours consommé du lait, etc Moi j'ai lu certaines choses sur le lait Notamment d'Erwan D'Erwan, je ne sais plus son nom de famille Je vous mettrai le lien en barre d'info Donc voilà, c'est pour ça que j'utilise le soja cuisine C'est très très bien Au niveau de la consistance Ça a à peu près la même consistance que la crème fraîche Quand on prépare un plat Ou de la viande ou des légumes Donc franchement, il n'y a pas de soucis Au niveau du goût, c'est pareil Quand on le cuisine, ça a le goût de ce qu'on cuisine Donc ça s'adapte vraiment bien C'est comme la crème fraîche Par contre, si vous goûtez comme ça De la crème fraîche nature Et du soja cuisine nature C'est sûr que c'est un petit peu moins bon Le soja cuisine Mais comme son nom l'indique C'est pour cuisiner Donc franchement, quand on cuisine Moi personnellement, je n'y vois que du feu On ne voit pas la différence Et tous les gens à qui je cuisine Et à qui je fais goûter ça Ne voyaient pas la différence non plus Sixième ingrédient Le sixième aliment que j'utilise Au quotidien dans ma cuisine Et qui remplace mes yaourts C'est le soja sun Donc encore une fois, c'est un yaourt au soja Je l'utilise assez quotidiennement Enfin assez régulièrement Que ce soit pour mes petits déjeuners Ou en dessert, même si je mange rarement en dessert Mais je trouve que c'est très bon aussi C'est pas très calorique Et surtout, encore une fois, ce n'est pas fait avec du lait de vache Et par contre, je tiens à vous préciser Qu'apparemment, ce n'est pas très bon de manger trop de soja Mais j'ai envie de vous dire que c'est un petit peu comme tout Il ne faut pas manger trop de soja Il ne faut pas manger trop gras Il ne faut pas manger trop light Il ne faut pas Il faut tout manger Enfin, il faut vraiment avoir les choses Prendre les choses avec parcimonie Ne rien manger dans l'excès Ne rien faire à outrance Il faut varier votre alimentation Et comme ça, vous n'aurez pas de soucis Si vous mangez trop de légumes, ce n'est pas bon Il ne faut pas manger trop de viande Il ne faut pas manger trop de soja Enfin voilà Si on écoute un peu tout, c'est un peu galère Mais voilà, moi je vous conseillerais de vraiment varier votre alimentation Ne pas manger trop de soja Ne pas manger trop de viande Ne pas manger trop de légumes Il faut avoir un bon équilibre Je sais que c'est un petit peu compliqué de s'y retrouver dans tout ce bordel Mais voilà, moi je vous donne en tout cas les aléans que j'utilise Pour changer un petit peu de mon quotidien Je ne dis pas que je mange que des sojas saines Bien au contraire, je mange aussi du fromage blanc 0% Des compotes, etc Mais voilà, pour remplacer le yaourt à la fin du repas Ou par exemple dans mes pancakes Vous savez que dans ma rousset de pancakes, j'utilise ça Dans certains gâteaux, etc Un soja saine, c'est vraiment bien Vous avez plein de goûts différents Vanille, amandes, noisettes Si c'est super bon Myrtille, chocolat Enfin vous avez plein de goûts différents Donc c'est une bonne alternative au danette et au yaourt Donc voilà, moi ça j'adore Ensuite un autre aliment que j'utilise Donc c'est le lait d'amande Je remplace le lait par le lait d'amande Donc je prends du sans sucre ajouté C'est du bio Encore une fois c'est biore Cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée par Biorg C'est vraiment que les produits Enfin c'est une des marques que je préfère en produits bio Avec gerblé C'est surtout celle qu'on trouve le plus facilement en grande surface Donc voilà Donc je prends du lait d'amande Pour cuisiner Je le prends principalement pour cuisiner Je vous avoue que comme ça au goût nature C'est pas quelque chose dont je raffole particulièrement Mais j'utilise surtout pour cuisiner En substitut de cuisine Dans des gâteaux Etc Et éventuellement je mets une petite touche dans mon thé Enfin voilà Je l'adapte comme ça Mais c'est vrai que je bois plus de lait de vache Enfin quasiment pas Je dis pas que je suis totalement réfractaire à ça J'en bois jamais Ça peut m'arriver d'en boire Mais j'en bois quasiment pas Et je remplace tout Tout ce qui est en cuisine Par du lait d'amande Du lait de soja mani Ou voilà Je préfère totalement ces produits là Qu'au lait de vache maintenant Ensuite un autre aliment que j'utilise Vraiment souvent et que j'adore C'est le quinoa Donc ça c'est vraiment un céréal que j'adore Et que j'utilise beaucoup en fait En remplacement des pâtes Alors encore une fois Je vous dis pas que les pâtes c'est pas bon pour la santé Mais voilà Moi je mange Aussi un peu moins de gluten C'est pas du tout parce que c'est la mode Ou parce que c'est pas bon pour la santé Ou des trucs dans ce genre Moi c'est juste personnellement Je trouve que ça me fait gonfler le ventre Donc voilà Comme j'aime pas me sentir ballonnée Me sentir le ventre gonflé etc Je préfère remplacer les pâtes Par ce genre de céréales Que j'adore Qui est super bon Et au final je vais vous dire que A force Les pâtes ça me manque pas tant que ça J'en mange toujours de temps en temps Je privilégie les pâtes au blé complet Quand j'en mange Mais je mange aussi des pâtes blanches Et ça me fait pas de mal pour autant Je dis pas ça Mais c'est vrai que je préfère remplacer Tout ce qui est pâtes Par le quinoa C'est vraiment quelque chose que j'adore Qu'on peut cuisiner de plein de façons différentes Donc voilà Je vous recommande vivement De tester le quinoa Si vous connaissez pas Celui-ci vient de chez Valet Bio Je l'achète sur un site internet Donc c'est valetbio.com Je trouve énormément de choses Sur ce site J'adore Et au passage Si vous voulez commander sur ce site Je vous donnerai un petit code promo Pour je sais plus combien vous avez droit 5 ou 10% C'est toujours ça de gagné je trouve Donc un autre aliment que j'utilise En remplacement d'un autre en cuisine C'est les farines en fait Donc j'utilise de la farine de riz bio Encore une fois de chez Bjorg Et de la farine de coco Donc celle-ci n'est pas de Bjorg C'est Biosage Je la trouve en magasin bio Donc les deux j'achète en magasin bio Ou même sur internet Et c'est vraiment des farines Bah c'est comme pour les pâtes C'est quelque chose que Que j'utilise en remplacement De la farine blanche Parce que Si vous Par exemple vous faites un régime Vous faites attention à votre peau Etc Vous savez qu'on déconseille De manger du pain blanc Une baguette quoi Même si c'est ultra bon Bah ça fait gonfler le ventre Il y a du gluten Et voilà C'est quelque chose Qui a tendance à faire grossir Donc du coup La farine blanche C'est vrai que c'est quelque chose Que j'évite aussi Encore une fois Je vous dis pas Que je suis totalement radicale Que j'en mange jamais Etc Pas du tout Vraiment pas Je suis pas à fond A tout regarder Etc Je mange vraiment de tout Mais c'est vrai que Si je peux remplacer La farine de blé Bah je la remplace Par la farine de coco Et la farine de riz Qui ne me fera pas Gonfler le ventre Et je me sentirai surtout Beaucoup moins ballonnée Ça c'est quelque chose Qui est vraiment important Je trouve C'est vraiment désagréable De sentir ballonnée Donc voilà Tout ce que je vous donne là C'est quelque chose Qui réduit beaucoup Ces sensations Et qui sont quand même Des aliments Un petit peu plus sains Entre guillemets Et enfin le dernier aliment Que je remplace en cuisine C'est le sucre Et là je vais vous montrer Plein de substituts Parce que le sucre On peut vraiment le remplacer Par plein 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 de choses Et il y en a beaucoup Qui savent pas Donc là Rien que dans ma cuisine J'ai 5 substituts au sucre Donc j'ai tous vous les présentés Alors tout d'abord Tout bêtement Il y a le miel Le miel c'est quelque chose Qui est naturel Qui a un fort pouvoir sucrant Donc voilà C'est vrai que c'est quelque chose Que j'utilise énormément Si j'ai envie de me boire un thé Ou quoi Ou même un yaourt Que j'ai envie de le sucrer En général je mets du miel Encore une fois Je vous dis pas que C'est quelque chose Qui n'est pas calorique Pas du tout Mais le sucre blanc Le sucre blanc raffiné C'est vraiment quelque chose Qui est même pas bon Pour la santé Donc du coup En dehors d'un régime Ou quoi Mais juste d'une vie Enfin d'une vie saine Entre guillemets Même pour la santé Etc En dehors du poids C'est très bien C'est une bonne chose De remplacer le sucre raffiné blanc Donc voilà Je le remplace tout bêtement Par du miel C'est quelque chose Qui a un fort pouvoir sucrant Et en plus de ça Qui est totalement naturel Ensuite je le remplace aussi Par du sirop d'agave Donc celui-ci C'est du sirop d'agave bio De chez Bjorg Et donc je le trouve En grande surface Ça j'utilise énormément Dans les gâteaux Dans les recettes aussi Que je fais sur ma chaîne Ça a un bon goût de sucre Franchement Ça a pas un goût Un peu particulier Comme la stevia Je sais que la stevia C'est un goût un petit peu Moi j'aime pas Ça fait vraiment très chimique Je trouve Donc voilà Ça c'est un goût de sucre normal C'est très bon Et je l'aime beaucoup Ensuite un autre substitut de sucre Que j'ai dans ma cuisine C'est le Ginkgo Zéro calories Donc c'est ça Alors ça par contre C'est Je connais pas exactement La composition Je pense pas Que ce soit hyper top Donc autant vous dire Je pense que c'est un peu Comme les petites sucrètes Quand des rênes Les trucs dans le genre J'ai des petits doutes Sur le La composition de ce truc D'ailleurs vous voyez Qu'il est pas J'ai utilisé que tout ça Et ça fait au moins Un an ou deux Que je l'ai Mais bon je vous le présente Quand même Parce qu'à petite dose Je pense pas que ça fasse de mal Mais voilà Je suis pas sûre Que ce soit extrêmement bien Tout ce qu'il y a dedans Mais c'est vraiment Bah là pour le coup Vous avez vraiment Zéro calories Donc voilà Vous mettez 10 gouttes Et c'est l'équivalent D'un morceau de sucre A peu près Et une cuillérée C'est l'équivalent A 10 cuillérées de sucre Donc ça a un fort pouvoir sucrant Mais ça a quand même Un petit goût Je trouve un peu chimique Un peu pas naturel Donc honnêtement J'ai aucune idée De ce qu'il y a dedans Mais voilà À petite dose Je pense pas que ça puisse vous faire du mal Ensuite Un autre substitut de sucre Que j'utilise Et que je vous ai présenté Dans mes dernières recettes C'est le fructose cristallisé Donc en fait Vous êtes beaucoup Vous êtes nombreux A me poser la question Le fructose cristallisé Qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement Le sucre contenu dans les fruits Qui a été extrait Et cristallisé Sous forme de sucre en poudre En fait Donc ça C'est un énorme pouvoir sucrant Aussi C'est C'est pas que c'est moins calorique Mais c'est Bah déjà C'est des meilleurs calories Entre guillemets Puisque c'est extrait des fruits Mais surtout En fait C'est un pouvoir Sucrant Qui est plus fort C'est-à-dire Si vous mettez Une cuillère de ça Une cuillère à café de ça Et une cuillère à café de sucre normal Ce sera plus sucré Avec ça Donc au final Pour remplacer par exemple Dans une recette Où vous avez besoin D'un pot de sucre Et bah là Vous pourrez mettre Un demi pot de sucre Donc ce qui fait Que ce sera quand même Moins calorique Et tout autant sucré Et ensuite Une autre alternative au sucre Que j'utilise en ce moment C'est le sucrin Donc là C'est un sucre Zéro calories Encore une fois Ça je suis pas non plus C'est un édulcorant Concrètement Zéro calories Zéro index glycémique Le goût et l'apparence similaires 100% d'origine naturelle Pour garder des bonnes dents Et l'ingrédient C'est de l'édulcorant Donc Ça je suis un peu sceptique aussi On me l'a envoyé Pour que je teste C'est très sucré Ça a le goût du sucre normal Mais c'est vrai Que ça a aussi un petit goût chimique Donc voilà C'est pareil A utiliser avec Partimonie De temps en temps Comme ça Pourquoi pas Mais concrètement Les vrais Substituts de sucre Que je vous recommande Si vous avez une utilisation De sucre assez quotidienne C'est quand même Ces trois là Avec une grosse préférence Pour le miel Qui est naturel Pour le sirop d'agave Et ensuite Pour le fructose Donc voilà pour les 10 aliments Que j'utilise en substitut Voilà donc Cette vidéo est maintenant terminée J'espère vraiment Qu'elle vous a plu Je tiens quand même A préciser Au cas où J'anticipe Certains commentaires Je dis pas Que mon alimentation Est la meilleure Que c'est celle là Qu'il faut suivre absolument Je vous donne vraiment Juste moi Personnellement Ce que j'utilise Je sais que ce sera pas Forcément les choix De tout le monde Certains préfèrent Boire du lait de vache Certains préfèrent Manger du gras Ou voilà Enfin je veux dire C'est vraiment Une vidéo que je vous fais Pour vous parler De ce que moi je fais De ce que moi j'utilise Ce qui je pense Être bon Je dis pas Que voilà J'ai la science infuse Je suis pas du tout spécialisée Là dedans Je suis pas diététicienne Ou quoi C'est pas mon métier Mais c'est vrai que voilà C'est quelque chose Qui a marché pour moi C'est quelque chose Qui fait que je me sens Beaucoup mieux au quotidien Dans mon corps Et même au niveau De ma santé Donc voilà J'espère que Vous avez bien compris La démarche de cette vidéo Que vous allez Peut-être tester Ces produits Si vous les connaissez N'hésitez pas aussi A me donner vos avis En commentaire C'est toujours un plaisir D'échanger avec vous Sur ce Je vous fais de très gros bisous Je vous dis à très vite Pour une prochaine vidéo Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada